Générique ... On n'aura plus malade, donc on élimine tous les gens qui sont possiblement en mauvaise santé. Vous pouvez répéter, Jacques-Adélie ? Non, mais c'est une longue histoire qui fait que l'homme progressivement cesse d'être un homme pour devenir un objet. Et devenir un artefact. Un surhomme, une sorte de surhomme. Un objet, parce que la seule chose qui est immortelle, c'est l'objet. Nous sommes mortels, la table ne l'est pas. Et donc la seule façon de devenir immortelle, c'est de devenir un objet. Et donc la grande tentation du transhumanisme, c'est progressivement, en nous faisant avoir progressivement des plantes... De nous transformer en cyborgs. Mais d'éliminer l'humanité. C'est ça, c'est ça. Non, mais la première étape, ce n'est pas celle-là. La première étape est de garder un corps biologique pendant quelques siècles et quelques millénaires, et d'augmenter nos capacités par l'ingénierie génétique. Vous n'avez peut-être pas suivi ça, mais les progrès qui ont été faits dans les technologies pour modifier notre ADN sont stupéfiants depuis six mois. La semaine dernière, on publiait la réussite d'une expérimentation avec 62 manipulations génétiques sur une cellule. 62 manipulations génétiques. Notre capacité à changer notre ADN, à changer nos chromosomes, va être totalement illimitée et à coût très bas dans les décennies qui viennent. Parce que le coût des manipulations génétiques est en train de s'effondrer, comme le coût des microprocesseurs. Nous avons une croissance explosive de notre capacité à changer notre nature biologique dans les décennies qui viennent, et ça va être révolutionnaire. Cette révolution du vivant, c'est la bombe atomique du XXIe siècle. Donc la science va sauver le monde. C'est une vraie déplacation. Non, elle va le changer. J'ai pas compris. Elle va le changer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada